bonjour bonjour bienvenue sur la ma chaîne youtube alice de bernard donc je suis super contente d'ouvrir cette chaîne aujourd'hui en compagnie d'amandine à marie qui est à la maison et je vous propose en même temps peut-être vous êtes là avec nous en direct je ne sais pas encore si c'est diffusé en direct vous allez découvrir en fait amandine voilà je vais m'intéresser à ton travail créatif et en même temps le partager avec ceux qui regarderont la vidéo alors amandine l'artiste amandine à marie c'est ton nom de l'artiste d'artiste on s'est rencontré donc avec amandine à travers le livre rencontre avec ma femme sauvage donc c'est là que tu as publié déjà avec ton nom amandine à marie pas la première édition mais la seconde oui d'accord donc tu peins depuis quand je peins depuis très très longtemps enfin je dessinais surtout quand j'étais petite et puis après c'est passé à la peinture on va dire plus partir du lycée je payais beaucoup beaucoup souvent la nuit des choses assez torturées je comprenais pas trop le sens ça me rendait même malade je faisais beaucoup de crises de spasmophilie pendant des années aussi tout pendant que tu peignais tout était lié mais je comprenais pas trop pourquoi ça me faisait ça qu'est ce qui se passait dans mon corps d'accord voilà ça me faisait un peu comme une grosse énergie qui venait d'un coup et puis en fait fallait que ça sorte mais comme je comprenais pas mon propre processus et en quoi ça engageait toute ma vie et tout mon corps du coup je le vivais pas très bien à l'époque adolescente pas forcément évident donc moi ce qui m'intéresse en fait c'est ce processus parce que nous quand on s'est rencontré à l'époque tu créais déjà mais tu offrais aussi des accompagnements des connexions lunaires des cercles de femmes et à un moment donné donc dans le parcours tu t'es sortie de ça de ces accompagnements là pour te dédier 100% à ta créativité à tes créations et surtout à la peinture en fait ouais pour l'instant en tout cas actuellement c'est la peinture donc en fait ça s'est fait très naturellement j'ai suivi le fil en janvier j'ai peint une série de peintures qui qui sont devenus un oracle avec des textes qui sont arrivés avec j'ai découpé des cartes et donc à partir du moment où j'ai reçu cet oracle en fait j'ai commencé à comprendre comment déjà mes peintures pouvaient devenir un outil pour d'autres un outil d'éveil un outil d'accompagnement exactement à part entière sans forcément que tu sois là à accompagner la personne voilà et moi ça me ça me parlait beaucoup plus parce que je depuis toujours j'ai fait pas mal de soins énergétiques et des soins énergétiques à distance c'est très simple pour moi c'est très facile quoi et donc voilà ça s'est concrétisé comme ça et puis petit à petit en fait au fil de la vie j'ai changé de statut enfin mais oui je me souviens c'est mis en place moi je me souviens avoir été témoin de ça parce que si aujourd'hui je j'interroge amandine je l'interview c'est parce que voilà cette dimension artistique ça me travaille mais de basculer du de la fonction d'accompagnante à au statut d'artiste il ya c'est tout un chemin c'est tout un chemin voilà en fait les guidances lunaires que je faisais à l'époque ont permis de transmettre les connaissances que j'avais acquises de la lune notamment des cycles lunaires des cycles féminins des cycles de la vie du cycle du rond de la forme rond de la géométrie sacrée en toutes ces choses tout est interconnecté et et en les vivant en moi je les ai lié à ma créativité ce qui fait que je crée sous les lunes on pourrait presque dire que ma peinture est déméter en quelque sorte déméter si il devait y avoir un label pour ce que je fais ben on pourrait le dire par exemple d'accord donc tu veux dire que ton inspiration de création est animée par les cycles lunaires alors pas que les cycles linéaires c'est les cycles les cycles des astres les cycles de la terre ce qui se passe dehors le temps les saisons les saisons en fait c'est tout mon être à moi je suis en résonance totale avec ce qui se passe voilà je ressens c'est ça qui est intéressant aussi je voulais en parler je ressens en fait dans tout j'ai appris à ouvrir moi mon ressenti puisque je vis ma vie avec par intuition bien plus que par mental et raison ce qui fait que tous mes sens sont en éveil constant je vais me promener je vais observer des choses qui vont être le fruit de mon travail créatif de demain et c'est un peu comme un comme une couverture qui se tisse en fait sans forcément le réfléchir le penser je suis le fil à un moment donné quelque chose se met en place et vient le moment où tout doit sortir on dirait un bouquet de fleurs une explosion de tout ce que j'ai mis ensemble ça vient aussi avec ce qui se passe dans le ciel les astres quel astre en ce moment est en train de travailler mais c'est pas une démarche réfléchie de tout ça je ne décortique pas le mouvement en fait je me laisse simplement porter par lui si on observe par exemple je sais pas moi si on lit les bulletins linéaires à côté j'en faisais des bulletins linéaires avant ben c'est la même chose simplement moi j'ai arrêté maintenant de vouloir je n'ai plus envie de décortiquer en fait le mouvement de passer par l'étape du rationnel comme pour par exemple proposer des accompagnements en décomposant quelque chose pour que la personne parce que mon envie c'est de proposer une main tendue créative donc c'est à dire de sortir de cette façon de fonctionner rationnelle que tout le monde a l'habitude mais d'une façon qu'on n'a pas l'habitude simplement par intuition c'est pour ça que par exemple je dis vous voyez une peinture ben posez-vous simplement si elle vous parle c'est qu'elle est pour vous et qu'elle va travailler avec vous c'est pas plus compliqué que ça faut pas aller chercher midi à 14h comprendre pourquoi parce que ça fait le féminin sacré on s'en fiche si tu te sens appelé par une couleur une forme c'est que c'est en train d'agir même la question de acquérir de mes peintures c'est purement intuitif en fait c'est soit on écoute ce qui se passe pour certains ça va pas résonner pour d'autres ça va être certaines séries pas d'autres et voilà et en fait en écoutant on sent on sait est-ce qu'on entend cette voix est-ce qu'on est capable aussi de se laisser accompagner par une peinture est-ce qu'on a besoin encore d'un support qui est plus carré ou est-ce qu'on est capable de se laisser accompagner par un jeu de cartes le jeu de cartes c'est des peintures aussi c'est aussi une façon tellement douce et agréable que finalement est-ce qu'on a envie de l'accueillir dans notre vie parce qu'il y a ça aussi dans le côté thérapeutique c'est qu'il y a quand même l'idée que le travail c'est un peu difficile alors que là finalement on est carrément dans le monde de l'abondance et du beau je mets cette peinture je sais qu'elle agit dans ma vie elle me fait du bien elle me fait plaisir et j'ai confiance totale en ce que tout ce que ça va engendrer se fera naturellement sans que j'ai besoin d'être en train d'être dans une difficulté de le mettre en place dans ma vie voilà et il y a aussi un autre aspect c'est que dans l'accompagnement ce qui m'a toujours rebuté c'est le fait que les personnes ne deviennent pas forcément autonomes et ce que j'aime dans cette nouvelle façon ça dépend le genre d'accompagnement et quel accompagnant accompagne c'est ça mais en tout cas moi c'est une notion que j'aime pas et dans cette façon de procéder ce qui me parle c'est que en fait moi je peux être connectée à ce qui me fait vraiment envie et plaisir de faire la personne acquiert ce dont elle a besoin pour elle mais elle ne me doit rien c'est fini elle l'a acquis elle va travailler avec chez elle et en fait on n'a pas besoin d'avoir un suivi toutes ces choses là qui pour moi aujourd'hui ne me parlent pas forcément en tout cas dans mon travail oui par rapport à ce que tu as fait j'ai envie de consacrer mon temps à peindre en fait j'ai envie de consacrer mon temps à créer l'appel est trop fort pour moi ok alors ce qui était intéressant moi aussi je voudrais que tu me parles de ça c'est la façon les matériaux que tu utilises pour les pour les créer ces peintures et parce qu'il n'y a pas que de la peinture il y a plein de choses et c'est ça qui qui est parlant je trouve tu vois dans la façon dont tu procèdes donc il y a beaucoup d'aquarelles t'as fait beaucoup d'aquarelles oui il y a même s'il y a du crayon des vernis enfin tu vas nous en parler mais cette aquarelle donc qui est de la peinture à l'eau elle n'est pas elle n'est pas utilisée n'importe comment c'est à dire que tu charges tout ce que tu utilises et c'est pour ça que c'est vibrant et tu appelles ça d'ailleurs les peintures vibratoires voilà j'ai trouvé ce terme qui me paraissait être le plus juste à l'heure d'aujourd'hui peut-être que ça changera j'aimerais bien juste dire peinture tout simplement disons que j'ai trouvé un terme qui permet quand même de montrer la dimension spirituelle de mon travail voilà qui est présente en fait j'utilise beaucoup de pierres parce que c'est pareil la lithothérapie c'est quelque chose qui me parle beaucoup je les utilise pour moi et donc pour mes peintures aussi alors des fois ça va être me laisser inspirer par une pierre et elle va me donner son message en peinture pour d'autres et des fois je vais charger l'eau de mes peintures avec des pierres pour faire des élixirs en fait de pierres ou parfois enfin j'utilise de l'eau aussi si possible de source que je vais chercher à la source ou alors des fois de l'eau de pluie ou alors ces derniers temps voilà j'ai commencé une série assez enfin ça dépend d'où c'est plus de l'eau on en parlera peut-être une autre fois cette série là mais je pense ça dépend où je vis aussi où je vis donc c'est ce que tu disais tout à l'heure t'es en harmonie avec l'environnement qui t'entoure et toi tu es comme une synthèse de l'environnement que tu captes voilà et donc quand tu habitais près des volcans d'Auvergne la source qui était près de chez toi c'était une source pétillante d'eau des volcans quoi l'eau des volcans la source de Vichy Célestin voilà c'est ça donc il y a toute une série de peintures que tu as créées avec cette eau pétillante c'est pas rien à la source une aquarelle avec de l'eau pétillante et j'allais chercher j'achetais pas les bouteilles j'allais chercher à la source tous les matins comme un rituel en fait tous les matins j'allais chercher de l'eau que je laissais voilà et j'ai utilisé l'eau des volcans pour ça pour ça et c'est avec cette eau là que tu as créé notamment la série de peintures dédiées aux rêves qu'on a exposé ici pour le cercle des rêves et qui est porteuse donc de ça de du feu du feu des volcans mais en même temps tu pensais aussi à l'eau parce que tu avais envie de te rapprocher de l'eau ton rêve c'était d'habiter près de l'eau de l'océan et puis mon travail il est très lié aux lunes aux émotions et c'est tout dans l'eau en fait dans l'eau tout est dans l'eau la première cellule elle vient de l'eau en fait donc pour moi tout est condensé dans l'eau donc maintenant tu as quitté Vichy Célestin enfin les volcans d'Auvergne et te voilà en Gironde donc dans la Grande Aquitaine pas très loin de Bordeaux donc il n'y a plus la source de Vichy Célestin mais qu'est-ce que tu as trouvé dans ton environnement pour créer tes peintures et bien maintenant je me suis mis au vin donc voilà la vigne m'a beaucoup inspirée en fait en emmenant mon fils à l'école je passe au milieu des vignes quand j'y vais à pied et je me suis sentie appelée par la vigne en fait et donc du coup j'ai commencé à vouloir travailler avec le vin ça s'est fait totalement intuitivement j'ai fait des mélanges voilà et voilà j'ai commencé une série au vin j'adore mais bon ça on les montrera plus tard peut-être qu'on peut montrer quelques-unes des aquarelles que tu as faites avec l'eau des volcans de Vichy Célestin ouais celle-ci celle-ci par exemple voilà ça c'en est une donc dans les tons de vert plutôt et il y a une forme aussi il y a une étoile de David voilà Merkaba il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser donc du coup là j'ai utilisé de la géométrie sacrée j'utilise beaucoup la géométrie sacrée en fait dans mes peintures tu te souviens de si tu as utilisé une pierre j'ai utilisé une Merkaba en cristal d'accord voilà c'est elle qui m'a emmenée et conduite à faire ce travail là ok c'est un travail plus sur l'ouverture de pierre qu'on trouve ici aussi celle-ci aussi tu l'as faite avec la Merkaba plus foncée il y a celle-là aussi oui en fait les peintures elles viennent souvent en série c'est des familles c'est des périodes de peinture en fait je ne sais pas une pleine ligne va m'inspirer sur un truc et je vais sortir tout ce qui est assorti et celle-ci alors celle-ci est-ce que c'était la même pierre ou c'est autre chose non c'est autre chose celle-là vas-y raconte alors je ne me rappelle plus si j'utilise une pierre parce que je vis avec beaucoup de pierres donc il y a toujours dans tous les cas les pierres dans mon environnement celle-là elle est plus liée au chakra sacré à l'ouverture du ventre oui mais ça tu le décides pas en fait quand tu le peins c'est quand tu le fais que tu ressens que ça te peint à ce niveau-là de ton corps exactement tu ne te dis pas je vais peindre une peinture pour activer ce chakra-là non pas du tout en fait c'est par rapport à mon ressenti et puis ma vie à moi aussi ce que j'avance sur mon chemin personnel enfin mon travail et ma vie sont intimement liés et interconnectés tout ce que je peins c'est ce que je vis et que je suis en train d'ouvrir donc en fait c'est un peu comme si j'étais une exploratrice sur d'autres dimensions je pars en exploration par le biais de la peinture je peins le chemin des codes des messages pour celui qui aura envie d'aller aussi visiter cet endroit puisqu'on est tous un peu fait quand même du même moule on a un peu des envies similaires et je propose en fait aux gens de suivre la carte que j'ai tracée puisque j'y suis déjà allée que tu as synthétisé dans les couleurs et les gestes voilà qui se posent dans la création mais ça n'a rien de mental c'est des codes vraiment qui sont liés au corps à la vibration du corps de la couleur donc tu es un peu comme une éclaireuse tu ouvres une voie par les peintures que tu poses que tu vis dans mon corps quand je peins en général quelques mois après je sens les effets enfin ce que j'ai peint se réalise aussi dans ma vie ensuite donc c'est la preuve vivante est-ce que est-ce que ça t'arrive de après avoir fait une peinture d'avoir un texte qui vient avec envie d'écrire oui mais d'ailleurs il y a des peintures où tu écris directement les textes oui oui alors des fois il y a des mots qui viennent des fois j'ai des textes qui viennent en fait c'est vraiment des montées hyper puissantes ça me prend enfin parfois ça dépend de ce qui vient mais parfois je tremble des pieds à la tête avant de commencer à poser le premier point avec mon pinceau ça dépend je peux pas savoir à l'avance et par contre je sens maintenant j'ai l'habitude je sens quand la montée créative arrive là par exemple la pleine ligne arrive demain dimanche je sens que depuis deux jours c'est en train de se préparer et qu'il se passe des bouleversements dans mon corps dans mon environnement autour de moi je suis allée me promener j'ai vu des choses qui sont inscrites et qui vont m'inspirer pour la suite je sais pas ce qui va sortir on verra ce sera la surprise et demain on va chercher de l'eau à la source justement pour alimenter les peintures et puis pour nous alimenter nous aussi ça c'est notre rituel de femme sourcière voilà on aime beaucoup aller chercher de l'eau dans notre petit village magique exactement près de l'océan d'ailleurs voilà alors tes peintures on les retrouve où ? est-ce que tu as une galerie ou une page où on les voit toutes ? ou tu commences à s'exposer ? alors sur facebook sur ma page Novart il y a Marie il y a une belle partie déjà de peintures que j'ai faites qui sont scannées et qu'on peut aussi acquérir en impression voilà après je les ai pas toutes faites scannées parce qu'actuellement je suis en train de préparer des expositions et où j'ai envie de transmettre mon chemin aussi cette façon de travailler qui est en conscience en fait dans tous les aspects de ma vie directement par le biais de la rencontre j'ai envie que les gens viennent se rencontrer autour de ces peintures voilà donc on fera d'ailleurs une expo ici voilà viennent les voir les sentir vraiment voir ce qu'elles donnent en vrai parce que j'ai un réseau sur facebook mais maintenant j'ai aussi envie d'avoir un réseau en matière en chair et en os en chair et en os où on voit les peintures aussi en matière voilà ok donc voilà il y a ça d'accord mais donc point d'aperçu tu dis Novart sur la page Novart by Amari est-ce qu'elles sont aussi quelques-unes présentées sur ton site internet ton site internet c'est www.amandineamari.com d'accord et si on va aussi sur ta page instagram il y en a quelques-unes tu avais pris des photos il y a le processus créatif en général j'ai eu pris plusieurs fois des photos de ce qui se passe quand je me mets à peindre voilà donc ça c'est plus sur instagram sur instagram voilà Amandine Amari aussi ouais Amandine Amari ok voilà et après il y a aussi des commandes que j'ai réalisées pour des professionnels notamment une que j'ai en tête oui des créations sur mesure sur mesure alors là par contre c'est une commande en général c'est avec une photo et enfin je me connecte à la personne ou si c'est pour son activité on a un contact vocal on discute un peu de son travail je vais voir le site je me branche en fait à ce que la personne fait et je vois si ça si ça me parle si je suis ok pour travailler pour ça déjà oui et après si c'est ok je crée du sur mesure pour pour cette personne cette personne et donc tu vas là par exemple avoir l'inspiration d'utiliser telle eau ou telle pierre tout vient intuitivement je reçois en fait les informations en résonance avec cette personne voilà et donc ça par contre j'aurai bientôt une à présenter il y a un site internet qui est en train d'être fait oui c'est en cours de travail pour un de nos lecteurs d'ailleurs voilà de la femme sauvage exactement et là il y a une peinture assez magique qui est sortie il y a quelques temps donc j'ai hâte aussi de la partager voilà elle sera bientôt exposée ok et puis l'oracle il y a toujours aussi l'oracle t'as un petit stock d'oracle encore ouais sous le coude à vendre ouais et peut-être il y en aura un autre bientôt voilà ok bon est-ce que tu t'as envie de rajouter quelque chose et ben je suis très contente de cette première interview pour Amandine l'artiste ça me fait quelque chose aussi de voir que tout se met en place et prend fort ben voilà quand j'étais petite moi mon rêve c'était d'être artiste je le disais à tout le monde et puis bon ça s'est pas fait c'était compliqué d'envisager cette opportunité parce que on peut pas on peut pas être artiste quoi c'est pas possible de travailler et d'être artiste et là je suis en train de réaliser ce rêve et aussi de montrer petit à petit autour de moi que c'est possible que tout est possible par le biais de cette peinture donc ça c'est génial et voilà et aussi ben j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui en fait ont pris la décision de travailler de faire un travail qui leur plaît et d'avoir eu les tripes de se lancer parce que c'est difficile au début il faut du courage il faut de la force il faut de la foi tout ça et ben je les remercie parce que je m'inscris aussi dans cette lignée et ça fait tellement de bien de vendre des choses qu'on aime que c'est merveilleux ben voilà moi je suis contente de présenter ça et avant de finir je vous présente ma chouchoute du moment elle est là c'est la danseuse de cristal j'ai écrit un texte je l'aime beaucoup 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 on en reparlera peut-être on la publiera avec un texte la danseuse de cristal qui était là voilà bon et bien on va vous laisser bon après-midi à bientôt à bientôt j'espère que ça vous a plu cette première vidéo nous on est ravis en tout cas allez à bientôt au revoir ciao